Bonjour Olivier, bienvenue. Alors Eurasio, est-ce que vous pouvez nous rappeler, si besoin était, mais quand même, les grandes missions et puis vous, votre fonction, votre périmètre d'action en particulier en tant que membre du directoire ? Donc Eurasio est une société assez particulière puisqu'elle est cotée en bourse et elle investit exclusivement dans l'univers du non-coté. Elle finance des start-up, des PME, des ETI. On est actionnaire direct, indirect, en fonds propres, quasi fonds propres et aussi dette de près de 500 sociétés non-cotées. Donc on accompagne beaucoup de licornes, on accompagne des PME, on accompagne des ETI françaises, européennes, américaines. Et moi, je m'occupe, donc je suis membre du directoire, du groupe, il y a 400 personnes et je suis en charge plus particulièrement PME, ETI et un fonds lié à l'univers de la santé. Alors difficile d'échapper aux enjeux sociétaux, environnementaux. Quels engagements, justement, sont d'après vous ? C'est intéressant d'ailleurs, on le voit tout au long de la matinée, c'est un peu toujours, les problématiques sont communes, mais les angles sont forcément différents et pour vous en particulier. Pour les entreprises et les sociétés de gestion d'actifs, justement, compte tenu de ces enjeux, quels engagements sont nécessaires selon vous ? Tout ce qui a été dit, je ne reviendrai pas dessus. C'est absolument passionnant. On est sur une très, très grosse transformation. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de transformations aussi fortes depuis très longtemps de l'économie, de différentes formes d'entreprises. Et le sujet du directeur financier, Pierre Anglulaire, est absolument clé. C'est pour moi le vrai numéro 2 du groupe. C'est parfois même un numéro 1 bis. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'il ait au moins 2 Pentium, peut-être même 3 dans le cerveau. Un cerveau très opérationnel et la façon dont tout le monde s'est exprimé sur toute cette transformation d'AF opérationnelle est absolument fondamentale. Mais il faut qu'il ait aussi une autre partie qui est la relation de l'entreprise avec la communauté financière. Communauté financière, c'est banque. Comment j'inspire confiance à mes banques et comment je vais aussi inspirer confiance éventuellement, si j'en ai besoin, à la communauté de l'écoutie, non cotée ou cotée. Historiquement, quand on préparait, il y a 20 ans, quand on préparait une introduction en bourse, on allait chercher un DAF très expérimenté qui allait donner du crédit à l'entreprise au moment de son introduction en bourse. Vous le savez tous, l'accès au marché, au grand marché boursier qui continuera, mais qui s'est décalé complètement vers le haut. C'est à dire qu'aujourd'hui, si vous ne valez pas plusieurs milliards d'euros, vous n'avez pas accès ou plus accès au grand marché financier. Et la nature ayant hors du vide, s'est développé un énorme marché du non coté qui commence avec quelques dizaines ou centaines ou millions d'euros et qui va jusqu'à plusieurs milliards d'euros dans l'accompagnement des entreprises. Donc la relation avec cette communauté equity non cotée, si vous n'avez pas un DAF capable de dialoguer avec cette partie prenante equity et dette, il va vous manquer une brique. Donc tout ce qui a été dit sur le plan opérationnel de la transformation, de l'optimisation, oui, n'oubliez pas d'ajouter dans la façon de recruter et de structurer votre direction financière cette brique de relation avec ce marché. Je connais encore peu d'outils et c'est peut-être une piste pour des créateurs qui permettent de faciliter la relation entre l'entreprise et l'amont qui est la ressource financière. Donc Eurasio, ça fait quoi ? Ça intermédie de l'épargne et ça l'investit dans l'économie réelle, start-up, PME, ETI. La bonne nouvelle, c'est qu'à la différence de la bourse qui a un temps très court, c'est comme ça, il n'y a pas à le qualifier ou à le juger, c'est un temps très court. Par définition, nous sommes dans le temps très long et en particulier dans notre époque. Être investisseur à 5-10 ans dans le monde dans lequel on vit, c'est pratiquement... Il faut être même un peu fou pour imaginer le monde dans 5 à 10 ans. Et là, une partie des opérateurs disent « Ah ben non, moi je ne sais pas ». Mais si on n'a pas la capacité de prendre l'épargne, de la mettre dans l'économie réelle, il va manquer. Le développement, même si tout ce qui a été dit est vrai sur la... C'est moins cher de créer une entreprise, c'est moins cher de développer une entreprise. Ce qui est très différent par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est que ça doit être fait plus rapidement. Et ça doit être fait dans des proportions beaucoup plus vastes. Et ça, ça coûte de l'argent. Donc l'idée qu'une entreprise n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour accélérer est probablement une idée fausse. Donc il faut absolument imaginer se mettre en position d'avoir accès à des ressources supplémentaires en plus des cash flows. Et en particulier quand on est entreprise à développement rapide, on le voit bien, ça consomme du cash. Donc il faut avoir accès à ce marché. Donc c'est important. Si on est dans le temps long, il n'y a pas que la rentabilité instantanée, mais il y a aussi la valeur de l'entreprise dans 5 à 10 ans. Donc nous, notre fonction, elle est fiduciaire historiquement, puisqu'on me confie de l'épargne. Je l'investis dans l'économie réelle. Il faut que je rende à un moment donné cet argent avec un profit auprès de mes mandants. Cette responsabilité financière, c'est ajouter une conscience qui est l'impact des entreprises. Et une fraction de la valeur des entreprises dans 5 à 10 ans, c'est déjà vrai aujourd'hui, va être aussi sa capacité à expliquer ses impacts positifs, négatifs. Et c'est là qu'on rentre sur les sujets extra financiers. Au cœur de ça, j'allais dire la gouvernance, mais parlons de pilotage peut-être plutôt pour ces engagements. Comment est-ce qu'on les pilote ? L'aspect est très simple, très méthodologique et on a été les premiers à travailler sur le sujet. Moi, j'ai fait le premier bilan carbone dans une firme de Praet & Coetit en 2008, pas en 2018. En 2008, à l'époque, je me suis fait tâter de gauchiste par mes camarades du Praet & Coetit qui m'expliquaient de quoi tu nous parles. Il n'y a pas de carbone dans les PME. Si, il y a du carbone parce qu'il y a de l'énergie, donc il y a du carbone. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement fait par ASEO sans une analyse extra financière, pré-investissement. Alors dans une start-up, c'est dans un format qu'on va qualifier de plus réduit que dans une ETI qui fait 500 millions ou 1 milliard et qui a 20 ans d'âge avec 1000 collaborateurs. Mais il n'y a pas d'investissement sans regarder les choses de façon, avec cet angle, OK, il y a du chiffre d'affaires, il y a la rentabilité, il y a la perspective, mais quelle est la durabilité ? Et la présentation passionnante qui a été faite par les personnes de Novetic, elle est fondamentale. Elle a un petit côté anxiogène, pas romantique du tout. Vous avez vu le nombre d'acronymes. Même moi, je m'y perds. Mais c'est absolument indispensable. Donc pré-acquisition, on est actionnaire pour 5 à 10 ans, donc on a un plan de transfo. Donc on est dans une époque de transformation d'à peu près tout ce qui existe dans une entreprise. Donc le sujet extra-financier est un plan de transformation parmi d'autres plans de transformation qui s'entrechoquent avec une transfo digitale, une transfo internationale, une transformation managérale, whatever. Plan de transformation, reporting. Parce que je vais vous faire une déclaration, la main sur le cœur. Je suis un investisseur responsable, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est être capable de, c'est un peu comme un amour, il faut aussi des preuves d'amour. Et donc les preuves d'ESG, ça s'appelle un reporting. Et donc on a, nous, on publie des reporting, moi j'ai fait le premier reporting extra-financier toujours en 2008 pour expliquer, ben voilà, cette entreprise, les entreprises dont on est actionnaire ont cette capacité à être en conscience des sujets environnementaux, des sujets sociaux, des sujets de bonne gouvernance et ont la capacité à montrer des démarches de progrès. Et le bénéfice de tout ça, c'est quoi ? C'est quand je vais revendre cette entreprise, je suis majoritaire, je suis minoritaire, peu importe, je vais expliquer depuis 5 ans, depuis 7 ans, l'entreprise était là, elle est là aujourd'hui et elle va à cet endroit-là, avec un sujet absolument fondamental, qu'elle carbone. Alors il existe toutefois des injonctions contradictoires, quelles sont-elles ? Lesquelles identifiez-vous parmi les nombreuses peut-être ? Et comment les gérer ces injonctions contradictoires ? Il faut aider votre DAF à être, non pas à soigner sa schizophrénie, mais à vivre heureux en étant schizophrène. Puisque je vous rappelle qu'en simultané, vous devez faire de l'hyper croissance, de l'hyper rentabilité, de l'hyper bonheur au travail, de l'hyper transparence, de l'hyper tout ce que vous voulez. Donc c'est très très compliqué d'arriver, et c'est le rôle d'une équipe de management, d'un dirigeant et de la fonction financière, de traiter, c'est pour ça que je parle de deux pentiums ou de deux cerveaux, le temps très court, parce que si je n'ai pas de chiffre d'affaires et pas de rentabilité, ou si je pilote mal mon quotidien, je vais nulle part, mais en même temps cette capacité de penser long. Et notamment si je veux séduire des investisseurs, si je veux convaincre des banquiers, j'ai besoin de me projeter. Donc première injonction paradoxale, temps court, temps long, et ça choque et ça cogne dans tous les sens. Ensuite, une des clés actuelles et futures, c'est les collaborateurs. On a parlé du départ des 40% de collaborateurs de la fonction finance qui vont partir. C'est vrai au sens large de l'entreprise. L'attractivité de l'entreprise est un sujet très complexe. Le salaire, les conditions de travail, le mode de management, les employés bénéfiques, etc. Par exemple, nous, on vient d'investir dans une société qui s'appelle WeSmile et qui apporte du service dans la relation avec les employés. Donc, l'arrivée à motiver des gens à travailler, j'avais une discussion hier sur le retour dans l'entreprise. C'est très compliqué d'organiser aujourd'hui une réunion physique. On me racontait dans une grande boîte, les gens ne bougent plus du tout. Alors, quand ils viennent, c'est déjà un truc. Après, ils sont assis et on fait des zooms à l'intérieur des étages. On ne se déplace plus, etc. Donc, comment j'arrive à gérer, et ce n'est ni bien ni mal, cette évolution fondamentale ? Et on peut aller très, très loin dans le nombre de choses paradoxales que les entreprises, pour synthétiser. Ça n'a jamais été aussi difficile de gérer une entreprise. Et je salue toujours les dirigeants, les équipes de management sur leur courage, leur résilience. Là, on l'atteste tous les deux ans maintenant. On fait un test de survie pour voir si vous êtes capable de survivre. Alors, on vous invente un coup le Covid, maintenant l'inflation, l'énergie, le machin. Franchement, les entreprises vivantes aujourd'hui en croissance éventuellement rentable, ce n'est pas simple. Donc, ça n'a jamais été aussi difficile et il n'y a jamais eu autant de moyens à disposition pour réussir. On a vu toute cette productivité sur la fonction financière. Il n'y a jamais eu autant d'argent disponible. Il n'y a jamais eu autant de technologies disponibles. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à faire cette synthèse entre toutes ces briques. C'est le rôle du dirigeant dans sa capacité interne, externe, de réunir toutes ces forces. Passionnant. La schizophrénie heureuse, c'est intéressant. Redévelopper, on n'a pas forcément le temps, mais reparlons-en. Devenir performant en ayant toujours, et depuis 2008 en ce qui vous concerne, cette notion de, j'allais dire, de performance durable. Veiller à cette trajectoire carbone viable tout en performant. Est-ce que c'est contradictoire ou pas du tout ? Et comment faire et quels outils surtout ? Donc, l'ESG, au sens large, a beaucoup progressé, va encore beaucoup progresser. Puis là, comme c'est une crise de plus, on a un peu d'enceint à dire, bon, attends, t'es gentil sur ces sujets-là. On y reviendra quand l'environnement sera plus favorable. Heureusement ou malheureusement, et j'attire l'attention sur le fait que cette histoire de, il y a moins de reporting dans une petite entreprise, où il y a moins de disclosing. Moi, je veux bien. Mais alors, vous restez petit, et surtout, vous restez sous les radars, et surtout, vous n'interagissez pas avec le reste du monde. Parce que, à quoi ça va servir, ce disclosing d'informations sur la durabilité des entreprises ? C'est à 360 degrés. C'est-à-dire que ça sert, de mon point de vue, déjà en interne. Je suis dirigeant, et je suis capable, sur ces sujets-là, qui ont une importance de plus en plus fondamentale pour les collaborateurs, je suis capable d'articuler. C'est pas juste dire, je suis une boîte formidable, on est sympa, ou il y a des baby-foot. Enfin, c'est plus le sujet. C'est le niveau d'intelligence, la capacité d'accès à l'information des collaborateurs au sens très très large est de plus en plus élevé. Les attentes sont élevées, donc je dois, moi, dirigeant, moi, entreprise, expliquer et être transparent. Ensuite, mes clients. Il va falloir que j'ai un label disant, mon produit, mon service, il est sustainable. Et sustainable, c'est vaste comme sujet. C'est pas que l'énergie, c'est l'origine des produits, c'est les impacts. Donc, il faut que j'arrive, dans ma vente, à expliquer pourquoi je suis sustainable. Et puis, je dois parler à l'épargne, à un moment donné. C'est mes actionnaires, c'est mes banquiers. Et je dois leur dire, prêtez-moi de l'argent à 5 ans, à 7 ans. Devenez mes actionnaires à 5 ans, à 7 ans. Il va falloir que j'inspire sacrément confiance. Donc, ces sujets-là sont absolument fondamentaux. Et il y a une mer des batailles qui a démarré il y a un moment. J'attire vraiment votre attention sur le sujet du carbone. C'est pas juste parce que M. Poutine a décidé de nous réveiller sur le sujet de la consommation des énergies fossiles. C'est quelque chose de fondamental. Vous n'aurez plus accès, dans les 10 ans qui viennent, aux banques et à l'equity coté ou non coté si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre trajectoire de décarbonation de votre activité. Je ne blague pas. C'est un sujet fondamental. Et un sujet aussi critique que ça n'est plus un sujet écologiste, n'est pas seulement un sujet militant. C'est un sujet sur la capacité de l'entreprise à expliquer, avec de la data fiable, du reporting, du tampon externe, que mon métier, mon activité, mon produit, etc., comment je fais évoluer ma décarbonation et que donc je suis une entreprise durable, en plus de tout le reste. Ce n'est pas le carbone et le reste, je m'en fiche. C'est ça qui est très complexe dans le développement des entreprises. Et le DAF, sur des sujets aussi précis que la quantification de l'extra-financier ou de la durabilité, est au cœur absolument du sujet. Merci beaucoup Olivier Millet.